Bonsoir et bienvenue sur Cansei. Oui j'ai bien dit bonsoir. Pour la première fois nous faisons une émission nocturne. Trois ans après notre première visite ici, le jour où le musée Ingres Bourdel fermait ses portes. Nous avons eu l'occasion de revoir en cours de chantier avec madame la mère madame Barège, ce chantier en cours. Ce palais épiscopal magnifique va nous présenter les oeuvres d'Ingres Bourdel. Bonne visite, ça me balade. Bonjour. Bonsoir Florendvier. Bonsoir oui c'est exceptionnel ce soir. C'est la nuit, vous avez eu la gentillesse de nous recevoir ce soir après trois années puisque nous nous sommes vus il y a trois ans et vous aviez accepté que nous venions le dernier jour. D'ailleurs c'était étonnant puisque des gens étaient là peignés sur les murs ou dessinés. C'est vrai, c'était il y a trois ans. Comment on sort de trois ans de chantier comme ça ? On se retrouve où là en fait ? On se retrouve là où il y avait... Là où il y avait une espèce de lit de gravier qui ressemblait à rien et qui permettait juste de se tordre les chevilles en rentrant dans le musée. Et là il y a une belle cour avec un très beau dessin d'étoiles et du galet sillier en pierre de Riums, donc d'Auvergne. Et ce rythme là très régulier, en fait une espèce d'écho à la belle rythmie des façades, qui est une belle façade classique du XVIIe siècle. Et nous allons démarrer par une petite pièce particulière. D'accord, très bien bien sûr, suivez-moi. Donc là nous sommes dans une pièce qui présente les deux artistes. Ingres et ses origines, Ingres dans son intimité, pour renvoyer à justement cet endroit, cette estrade qui présente l'intimité d'Ingres. C'est une espèce de reconstitution de son atelier, avec son fauteuil, son secrétaire, son meuble à peinture, son chevalet. Et alors ce buste de Ingres, mais par Bourdelle, l'autre grand habitant de ce musée, histoire justement de faire le lien entre les niveaux qui sont consacrés à Ingres et les niveaux qui sont consacrés à ce grand sculpteur, élève de Rodin, qui est né à Montauban lui aussi. Donc là c'est organisé par niveau en fonction de Ingres et Bourdelle ? Oui, oui, voilà. Comment est architecturé en fait ce palais épiscopal ? Eh bien au rez-de-chaussée, ce seront les expositions temporaires, avec des thématiques qui vont changer. Au premier étage, Ingres, qu'on découvre par ses origines et qu'on finit de comprendre grâce à tous ces tableaux présentés ici. Et ici on est dans un univers un peu plus féminin, avec au centre, en majesté, le portrait de Madame Gons, qu'on surnomme la Joconde de Montauban. Revenons un petit peu à ce décor, puisque vous avez beaucoup participé et à la conception, je me rappelle, et à la réflexion, et aussi j'imagine au suivi. Ce rouge, ce salon rouge, pourquoi cette couleur ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors, le rouge, c'est une couleur qui va très bien avec la peinture, qui met justement bien en valeur les tableaux, surtout au XIXe, quand ils sont encadrés comme ça, par des baguettes dorées. C'est un mariage très heureux. C'est un grand classique pour le XIXe siècle. Encore une caractéristique du bâtiment, qu'on va découvrir là-haut, puisqu'on se souvient qu'il y avait un étage qui avait été créé ou refait. Et vous allez nous en parler. On y va ? Avec plaisir. C'est un moment important pour moi, parce que je me rappelle très bien que vous me décriviez cet endroit, ce moment que nous vivons là. C'était quoi l'enjeu ? Et c'est complètement réussi. C'était de donner à voir ce plus grand tableau du musée, qui est le songe d'Océan par Ingres, d'en haut, parce qu'il a une histoire qu'on peut raconter sur le haut, les transformations qu'a fait Ingres en rajoutant des personnages. C'est un tableau qui était ovale, qu'il a peint pour le décor d'une chambre à coucher pour Napoléon. Et donc Ingres, qui récupère ce tableau 20 ans plus tard, a besoin de le transformer, de lui redonner sa forme quadrangulaire. Et il va rajouter des personnages qui lèvent le bras à droite et à gauche. Ça, c'est formidable de pouvoir le voir d'en haut. En plus, il est très bien éclairé. Et c'est aussi, du point de vue de l'architecte, une façon de rappeler que cette salle, au 19e siècle et pendant tout le 20e, a été sur 8 mètres de haut. Et aujourd'hui, la chance qu'on a de voir ce plafond à cette hauteur, c'est quelque chose qui nous ramène au 17e siècle. On a récupéré les niveaux pour gagner la surface et en même temps, aller dans le sens du bâtiment, puisque les fenêtres étaient là, les passages étaient là. Il n'y a eu qu'à écouter le bâtiment pour, justement, accueillir sa proposition. Alors, pour mieux écouter un bâtiment, il est important de... Ah, mais Gilles est là ! Gilles est là ! Bonjour Gilles ! Bonjour Stéphane ! Bonjour Stéphane ! On était en train de parler, d'écouter le bâtiment. Donc, Gilles, quel rôle as-tu eu sur ce chantier ? Je me suis occupé du chantier uniquement, pas de la conception, puisque j'ai été mandaté par Bach & Guyenne avant le début des travaux. Et donc, j'ai démarré le chantier en avril 2017 pour une réception d'il y a deux mois. Quelle est la particularité de ce musée ? Qu'est-ce que tu retiens essentiellement de ce monument incroyable ? D'abord, je retiens que c'est une expérience formidable pour Montalbanais de participer à un chantier comme celui-ci. Et pour moi, la première œuvre, c'est le bâtiment. Alors, quelle est la découverte la plus marquante ? Quand l'entreprise de peinture Monument Historique s'est mise à refaire et à retrouver les peintures d'origine que vous avez au plafond, qui sont une œuvre en elle-même, moi, j'ai été bluffé. Par exemple, de retrouver des plafonds de cette richesse. Alors, évidemment, c'est une richesse patrimoniale, ancienne. On ne s'amuserait plus à peindre des plafonds. Mais dans ce lieu, c'est fabuleux. Donc, Gilles, expérience réussie ? Pour moi, oui. Après, c'est au public d'en juger. Merci et bonne soirée. À très bientôt. Au revoir, Gilles et à bientôt. Au revoir, Florence. Donc, maintenant, Bourdelle ? Allez, maintenant, Bourdelle, avec plaisir. Donc là, on est dans un univers complètement différent. Oui, c'est un univers consacré à un sculpteur, Bourdelle. Et puis, on est dans ce qui était les communs de l'évêque, c'est-à-dire ce réfectoire, cuisine, boulangerie, pâtisserie. Des espaces plus bas, voûtés, avec de magnifiques arcatures qui ont été blanchies parce que c'est le moyen que l'architecte a trouvé pour soulever le plafond. De toute façon, à ce qu'il ne vienne pas trop écraser la sculpture et qu'elle puisse, au contraire, jouer, dialoguer avec l'architecture. L'éclairage a un sens, tout son sens dans ce public. Pour la sculpture, c'est très important, l'éclairage, puisque c'est ce qui permet de mettre en valeur les reliefs, le jeu des ombres, des lumières. Pour Bourdelle, l'espace et les pleins, parce que ce sont des notions très importantes, enfin, le plein et le vide, plutôt. Notamment, on passe devant l'Héraclès Archer, une de ses sculptures les plus célèbres, qu'il a travaillé pour jouer pleinement avec des vides qu'il inscrit à l'intérieur de sa figure, c'est-à-dire le vide qui est entre le bras, la cuisse et l'arc et celui qui est entre la cuisse et le rocher, participe à la sculpture pour jouer comme ça avec les trois dimensions. Encore une surprise, puisque nous étions allés voir cette fameuse salle en bas. La salle du Prince Noir, oui, qui est une magnifique salle médiévale, le vestige du bâtiment au 14e siècle. La porte dérobée, il n'y a que nous qui pouvons passer par là, c'est ça ? C'est vrai, absolument. D'ailleurs, je vais vous faire passer en premier, en éclaireur. Attention, c'est dangereux. Là, on découvre une pièce extraordinaire. Une pièce extraordinaire, la salle du Prince Noir, du fils d'Edouard III, roi d'Angleterre, puisque ce bâtiment-là, cette partie du bâtiment, était construite au moment de la guerre de Cent Ans, donc 14e siècle, bâtiment médiéval, et dans lequel sont présentées les collections archéologiques et lapidaires de la ville, ramassées, réunies par la société archéologique du Tarn-et-Garonne dans le 19e siècle. Elle n'a pas été énormément touchée par le projet de rénovation, en termes de rénovation un peu lourde, architectural, mais on a essayé de clarifier les présentations, de faire des regroupements, et puis de la projeter jusqu'à nous, au 21e siècle, en invitant un artiste contemporain, Miguel Chevalier, à faire une installation numérique, puisque c'est sa façon de créer. Il a donc travaillé à partir des tableaux d'Angleterre, et qu'il a modifié à partir de logiciels, selon des modifications aléatoires calculées par le logiciel, qui permettent de révéler les couleurs, révéler une troisième dimension qui n'existe pas dans la peinture, et qui animent ce mur magnifique. En termes d'émotions, c'est assez fort sur ce chantier, puisqu'on sait que l'architecte nous voit et doit être fière. J'espère, surtout que ce qui m'a chaque fois sidérée, au fur et à mesure où j'ai vu les choses apparaître comme ça, c'est qu'elles étaient extrêmement fidèles à ses dessins, à ses projections de 3D. Et avec lui, c'était chaque fois d'une fidélité absolue, c'est-à-dire qu'il avait vraiment la vision de ce que pourrait donner ce musée, et j'espère qu'effectivement, de là où il est, il le voit et qu'il en est fier, il peut l'être. Je crois que vous m'avez un petit peu emporté dans votre sujet. Il y a trois ans, je crois que vous m'avez déjà fait cet effet, sauf que je ne le voyais pas. Et là, ce coup-ci, vous m'avez décrit des choses précises, et donc je vous remercie de ce moment, madame. Est-ce que je peux embrasser une conservatrice ? Bah, allez ! Tous mes voeux 2020 ! Merci ! Au plaisir ! Merci, merci à vous. Bon, vous retrouverez, j'espère qu'Anseille, très bientôt, dans un nouveau reportage aussi passionnant, en tout cas émouvant, puisqu'aujourd'hui, il était chargé d'émotions. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...